Mes collègues, ce budget mène Paris droit vers la faillite, le sur-endettement et l'augmentation des impôts et taxes. Après notre débat du mois dernier sur un rapport que je m'étais permise de qualifier de désorientation budgétaire, notre discussion d'aujourd'hui est à nouveau placée sous le signe du rêve. Chaque mois, c'est un peu comme un nouvel épisode d'une série Marvel, où se dessinent peu à peu les drôles de contours d'un véritable univers parallèle, un univers magique. Le budget primitif pour 2021 est la traduction en chiffres de cet univers de poche qui est bien à vous. Un univers qui a ses règles particulières, très loin des principes budgétaires probablement trop classiques. Des règles bien mystérieuses pour le citoyen ou l'élu ordinaire, tant il est compliqué d'en suivre le fil en se reportant aux documents budgétaires. Votre univers a beau être de poche, il est en expansion, prenant de plus en plus ses distances avec la réalité. Il est éclairé par quelques chiffres magiques, écrits en lettres de feu et répétés à l'envie. Le budget présenté devant nous aujourd'hui est insincère. Des recettes essentielles sont présentées à des niveaux très élevés, alors qu'elles ne dépendent pas de la volonté de l'exécutif. Les fondations de votre budget, madame la maire, reposent sur des sables mouvants. Et votre anticipation d'une reprise fulgurante de l'économie au 1er janvier nous laisse particulièrement perplexes. Tant vous calquez vos prévisions sur des éléments incertains et donc par nature imprévisibles. En réalité, madame la maire, vous vous prêtez un jeu de dupe. L'an dernier, notre groupe vous alertait, le groupe Changez Paris, vous alertait sur l'irréalisme du budget voté pour 2020. Aucune économie, des prévisions de recettes totalement irréalistes et irréalisables, beaucoup trop optimistes. Vous augmentez encore ici les dépenses de fonctionnement de 2,1%, ce qui fait plus de 12% depuis que vous êtes ici. Les dépenses de personnel augmentent encore de 1%, soit 18% de plus depuis 2013. Pour quelle efficacité ? Ni les parisiens, ni les agents ne sont contents. Ces parisiens qui ont déjà vu leur participation aux services municipaux augmenter de 10% ces dernières années. Le service aux parisiens s'est-il amélioré dans les mêmes proportions ? Nous en doutons fortement. Vous conduisez une mairie qui détient le record du nombre d'agents par habitant, avec en plus des échecs emblématiques. Le rapport de la Cour des comptes en date de 2017 relève une moyenne d'un agent municipal pour 43 habitants, contre un agent pour 62 à Lyon, ou un agent pour 95 à Rome. Une moyenne de 55 jours de congés contre 35 jours de congés, en moyenne pour les villes de la métropole. La Cour relève aussi le nombre de rémunérations pléthoriques de membres de cabinets de la ville. Une ville qui n'a pas les moyens d'assurer l'entretien de ses trottoirs et de ses routes n'est pas une ville en bonne santé. Où sont passés les postes pour les sections territoriales de voirie totalement décimées en matière d'effectifs ? Vos équipes n'ont même pas été en mesure d'aménager une piste cyclable dans le nouvel éco-quartier des Batignolles, malgré une largeur de chaussée d'une dizaine de mètres. La sécurité des Parisiens fait partie de vos priorités, mais les dépenses d'investissement pour la sécurité des Parisiens diminuent par rapport au budget de 2020. Pourtant, la création de la police municipale ne pourra être source d'efficacité que si ses agents bénéficient d'un équipement complet et de qualité. Pour ce budget, la somme des montants demandés dans leurs amendements budgétaires par les groupes écologistes, communistes, générations, s'élève ainsi à 47 475 200 euros, dont 42 pour les seuls écologistes, sans compter bien sûr les demandes non chiffrées. Et oui, ça part un peu dans tous les sens. Heureusement, les additions sont assez faciles à faire de tête, parce que les chiffres sont assez souvent tout ronds, et que l'unité de compte est d'environ 100 000 euros à moins, ça n'a pas l'air d'être crédible. Ces amendements, c'est comme des dizaines de petites bouteilles à la mer. On ne sait comment les dépenses qu'ils prévoient se fonderaient dans le budget. La plupart des amendements, en effet, ne sont pas gagés. Et s'ils le sont, c'est aussi dans un univers assez fictif, qu'ils soient gagés sur la ligne budgétaire dépenses imprévues, qu'ils n'existent plus, ou qu'ils le soient sur une hausse de la taxe sur les résidences secondaires, qui, il me semble, a déjà été refusée par le législateur. Et il n'y a pas que les écolos ou le PC, qui est des idées dans les planètes, qui gravitent autour de la mairie de Paris, il y a aussi le groupe socialiste tout entier. Pour ne pas être en reste, il a déposé deux amendements budgétaires, lui aussi, pour 300 000 euros au total. Comme vous refusez d'envisager la moindre économie, vous courez après les recettes. 6,5 milliards de recettes fiscales contre 5,1 en 2013. En 2021, jamais les Parisiens n'auront été autant taxés. C'est une faute. Vous anticipez une reprise de l'activité au 1er janvier 2001, surréaliste, alors que nous sommes en plein milieu de la crise sanitaire, et que la crise économique ne fait que commencer. Vous vivez, vous êtes dans un monde parallèle. D'autre part, c'est une erreur grave que de vouloir alourdir la charge fiscale des Parisiens. Qu'ils soient particuliers, en obérant leur pouvoir d'achat, ou les commerçants qui sont au bord de la faillite, c'est insensé. Des esprits chagrins, en effet, nous rebattent les oreilles qu'il ne se passera rien du tout en France le soir du 31 décembre. En France, peut-être, mais pas à Paris. Car le 1er janvier 0h, à Paris, nous ferons un brusque voyage dans le temps, et nous nous retrouverons tous projetés en 2019, avec le tourisme de 2019, l'activité et l'emploi de 2019. En une nuit, la richesse des Parisiens et des entreprises parisiennes va tellement s'accroître que le niveau des recettes fiscales va atteindre un niveau jamais égalé. Tous les commerces et restaurants rouvriront, les touristes reviendront en masse, et tous les Parisiens iront dépenser tout l'argent qu'ils auront gagné, parce qu'ils ont tous gardé leur emploi, chez les commerçants dont pas un n'aura fait faillite. En voiture, à moto, à scout, les Parisiens stationneront partout et tout le temps. Ils paieront tout plein de droits de stationnement, sur les quelques places disponibles, et d'amendes sur les places que vous aurez supprimées. Que dire de votre budget, construit sur le dos des Parisiens, que vous mettez à la contribution pour supporter le poids de vos échecs ? Paris est devenue une ville surfiscalisée, aux finances fragilisées, par une dette folle qui devra être remboursée tôt ou tard. Et cela par le contribuable parisien, devenu la poule aux oeufs d'or de votre exécutif. Vous n'avez plus qu'une solution, la dette. Alors que les agences de notation viennent de dégrader fortement les perspectives financières de la ville, nous sommes passés totalement négatifs. Alors que la durée de désendettement de la ville est passée de 9 à 18 ans, largement au-dessus de la durée raisonnable de 12 ans, vous vous dirigez vers une dette de plus de 7 milliards d'euros pour fin 2021. C'est deux fois plus que lorsque vous êtes arrivés. Rien que cette année, la charge de la dette est de 415 millions d'euros. Et la crise n'y est pour rien. Ce n'est que le coût des emprunts passés. Les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Quand allez-vous cesser cette folie dépensière, cette frénésie de taxes et d'endettement abyssales ? Il est temps de faire un audit général des finances de la ville et de l'engager dans la voie du désendettement. Le chiffre de la dette est sidérant. Vous l'avez laissé filer, cette dette, pendant 20 ans. Elle a quadruplé lorsque vous étiez première adjointe. Et depuis 2014, elle s'est accrue de près de 3 milliards d'euros pour atteindre des profondeurs abyssales. Une performance. Vous faites le choix de la facilité. Vous avez grand ouvert les vannes de l'endettement. 1 milliard d'euros d'autorisation d'emprunt pour une seule année. Au lieu de vous remettre en question, vous poursuivez votre fuite en avant. De plus en plus de Parisiens râlent aussi quand ils se rendent compte que contempler votre univers de poche vide les leurs. Vous nous dites distribuer une pluie de 200 millions de pièces magiques pour le plan de relance. Mais ils voient bien que chaque année déjà, eux, les Parisiens, doivent déjà vous rendre deux fois plus l'équivalent de deux plans de relance, 400 millions de vrais euros, juste pour rembourser la dette. Vous leur dites aussi que la dette, c'est virtuelle, que tant que la Tour Eiffel et le Louvre seront la propriété de Paris, les agences de notation demeureront bienveillantes et ne déclencheront pas l'orage. Mais de jeunes actifs commencent à tordre le nez en constatant qu'en une mandature, leur dette a doublé. Qu'en une mandature, et il n'y avait pas le Covid, ils en ont pris pour 20 ans. Ça fait cher le tour de manège tout de même. Enfin, ce n'est pas aux Parisiens de payer vos graves erreurs de gestion. Vous prétendez ne pas augmenter les impôts, c'est faux. Tout n'est que mensonge et incompétence. Vous avez écrit aux députés pour les supplier de vous autoriser à augmenter les impôts. Ils ont refusé d'être les complices de votre cavalerie financière, pointée à plusieurs reprises par la Chambre régionale des Comptes. Vous voulez également faire payer le stationnement des deux roues. Où vous arrêterez-vous ? 12 000 Parisiens quittent chaque année la ville. La fuite en avance est exalérée depuis le confinement. Combien ne reviendront pas ? Parce que les taxes sont trop élevées. Les prix de l'immobilier exorbitants. La ville est sale et totalement insécure. Aux abois. Qu'elle ne fut pas notre surprise d'apprendre par voie de presse, et c'est encore le meilleur moyen pour se tenir au courant de vos ambitions, que le gouvernement s'opposait à votre demande de relever les frais de notaire, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ainsi que la taxe de séjour sur les locations Airbnb. Décision astucieuse pour faire revenir les touristes à Paris. Les Parisiens ne sont pas dupes de votre bilan désastreux et de votre gestion calamiteuse. Je le redis ici, vous ne devez votre élection, et j'ose le dire, vous avez sauvé votre siège seulement grâce à un attelage contre nature et à un mode de scrutin indirect. Les Parisiens, les Français plus largement, le savent et connaissent votre incompétence et la gestion calamiteuse de Paris. Vous dégradez, vous ruinez Paris et les Parisiens. Votre idéologie de la dépense publique vous ôte l'imagination, en particulier celle de la dépense parcimonieuse de l'argent public avec un objectif d'efficacité. Pendant cinq ans, vous n'avez pas su économiser les dépenses de fonctionnement pour créer des marges de manœuvre qui auraient pu vous permettre de faire face aux conséquences ravageuses de la crise sanitaire. Vous nous présentez un budget lourdement déséquilibré, alors que vous entassez dans votre hôte des promesses en tout genre, des décisions inopportunes, des dépenses inutiles. Vous refusez obstinément aux Parisiens le seul présent qui vaille, l'unique cadeau qu'ils seront en droit d'attendre pour leur ville si durement touchée, celui de la vérité, celui de l'évaluation. Pourquoi un tel dogmatisme systématique ? Pourquoi vouloir empêcher chaque contribuable parisien de connaître enfin la réalité de l'utilisation qui est faite de leurs impôts ? Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Et cette phrase est une phrase de Michel Audias. C'est précisément pour cela que nous ne voterons pas ce budget primitif 2021 car nous nous opposons fermement à un tel mépris des besoins et des aspirations légitimes des Parisiens. Il mérite une autre politique, notre ville mérite une autre politique, une politique qui exige un budget exemplaire, de transparence, de dynamisme, recentrée autour des priorités que je viens d'évoquer. Un budget au service de l'attractivité, du savoir-faire admirable de ses acteurs économiques, du rayonnement culturel et de la qualité de vie des Parisiens. Le groupe Changez Paris vous propose trois voeux en encore avec la réalité économique et la nécessité de sauvetage de la collectivité afin de redresser la situation des finances parisiennes. En premier lieu, il est urgent et je dirais même une nécessité légale de faire un audit général, budgétaire et financier qui intégrera les satellites ainsi que la situation des ressources humaines. Cet audit devra être effectué par un organisme indépendant. Cela fait 20 ans que la ville n'a pas soumis sa gestion à un tel examen, pourtant exigé par la Chambre régionale des comptes. Cela fait 20 ans, Madame la maire, que vous écartez toutes nos demandes d'audit indépendant des finances de la ville. 20 ans que vous confondez, à dessein me semble-t-il, un véritable audit, une véritable évaluation avec l'annotation annuelle des agences spécialisées qui sont d'ailleurs rémunérées par la ville. Votre budget repose sur des prévisions tout à fait irréalistes qui nous amènent à présenter un voeu de respect des principes budgétaires. Ce budget est contraire au principe de sincérité, je vous l'ai dit, parce que s'appuyant sur des prévisions optimistes et irréalisables de dépenses et de recettes. C'était ce que nous dénoncions déjà en 2019. Nous présentons enfin un voeu de bon sens et de santé financière pour les générations futures de Parisiens. Nous vous demandons de mettre en place, dès à présent, une stratégie de désendettement qui devrait être présentée au premier Conseil de Paris de février 2021. Sous-titrage ST' 501